Alors Lilou, pourquoi faites-vous cette exposition ? C'est pour préparer la... La guerre, la famine et la peste... On ne trouve pas nos feuilles, on m'avait tout écrit dessus. Merci. Attendez, attendez, je n'ai pas prêts là-haut. Elles ne sont pas prêtes à... C'est votre sujet ? Le tournoi. Les rencontres sportives, là encore violentes. Le tournoi médiéval. Ce sont des beaux panneaux, bravo. Merci. On a pris beaucoup de temps et de talent surtout. Ça t'a épuisé en talent. Ah bah oui. Ouais, c'est un beau panneau. Continuez. Alors déjà, notre titre, c'est à bord d'un dracar. Donc, un dracar, c'est un bateau du Moyen-Âge que les Vikings utilisaient soit pour leurs expéditions maritimes ou pour faire la guerre. Voilà. Les garçons, quel est votre sujet ? Le temps et l'espace. C'est un beau panneau, vous aussi. Bravo les garçons. Alors, nous voyons que Inaya est à genoux devant une institution qui s'appelle l'école. Alors vous, vous travaillez sur l'école. On ne trouve pas nos feuilles, il y avait tout le dessus. Ah ! Oui, je suis. C'était où ? Les paysans, ils ne savaient pas forcément ce qu'il y avait aux alentours de chez eux. Que le seul moyen pour eux de partir à ce moment, c'était quand même une guerre. Que aussi... Et que leur vie, elle était rythmée avec les... Avec les saisons. Avec les saisons. Là aussi, on voit que c'est un joli panneau avec des titres informatifs, réfléchis. Voilà. Voilà les deux auteurs qui travaillent super bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Il ne me dit pas rien. Alors, ça peut être dangereux. Oui. D'où le titre. Oui. Les rencontres sportives violentes. Que le tournoi, ce n'est pas que les combats, c'est aussi ce qu'il y a après. Donc, la fête, les banquets. Toi, c'est ce qui t'intéresse. C'est la troisième mi-temps. D'accord. Les banquets, tout ça. Oui. Et vous remarquerez, cher public, qu'elles ne veulent pas vous parler. On dit quoi ? On dit quoi ? Vive l'école. Vive l'école. Voici des artistes talentueuses. Qu'est-ce que t'as appris de beau sur les vikings ? En fait, ce n'est pas que des guerriers qui ont ramagé des terres. De base, c'est des paysans. Mais sachant qu'en Scandinavie, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Enfin, ils ne peuvent pas cultiver grand-chose. Ils attaquent les autres pour avoir la nourriture. Et aussi, c'est des super artisans. Des super ? Artisans. D'accord. Tu sais que pour la fête médiévale, il va te falloir te faire pousser les cheveux et la barbe. Est-ce que t'as prévu d'être au top ? Oui. Le 22 mai, rendez-vous, je veux voir ça. C'est ça. Pardon. Tom et Thibouane, vous expliquez ce que vous faites ? Sur quoi vous travaillez ? Les agents de levage à Guadelon. Guadelon. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce donc que Guadelon ? C'est les gens qui ont décidé de reconstruire un château fort comme à l'Ancien Town. Comme au XIIIe siècle. Comme au XIIIe siècle. En utilisant tout ce qu'il y a sur place et en fabriquant tout eux-mêmes. Guadelon, c'est assez important dans l'Ionne. Ils les ont construits maintenant. Ah, ils les ont fabriqués maintenant. Mais ils les font comme au XIIIe siècle. Ils font tout comme à la façon du XIIIe siècle. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas trouver une perceuse, une grue moderne. Les riches, ils s'habillaient, enfin les nobles, ils s'habillaient avec des couleurs vives. Parce que les pauvres, ils n'étaient plus habillés avec des couleurs sombres. Et du marron, tout le monde. Alors, il est habillé comment, ce chevalier ? Ça dépend des époques. Il y avait, par exemple, au XIIe siècle, ils n'étaient pas habillés comme au XIVe siècle. Au XIVe siècle, ah oui, un bassinet, voilà. Ça t'a passionné, le sujet, ou ça t'a bassiné ? Ça m'a passionné. Donc là, nous sommes avec Lola et Zoé qui vont fabriquer un vrai drakkar pour la fête ménévale qui aura lieu le jeudi 22 mai 2025. Si, si, c'est prévu. Maniement de la hache, abattage d'arbres, compagnie, enfin, voilà. Ouais, j'ai un truc qui fera l'affaire chez moi. Comment ? J'ai un truc qui fera l'affaire chez moi. C'est quoi, ça s'appelle un papa, un frère, un bûcheron ? C'est le drakkar Playmobil. T'es maligne toi. J'ai un drakkar en Playmobil, de mon frère aussi. Toi, Axel, est-ce que tu aurais aimé vivre autant des Vikings ? Si j'avais aimé un beefing, oui. Oui, parce que tu prends possession à l'Angleterre, donc c'est pas compliqué. Donc toi, tu rêves d'envahir les terres des autres. D'accord, on a compris. Mais si je me fais attaquer, c'est moins que vous. Eh ouais, c'est ça. Ah, tu m'en sels ! Alors, Amal, quel est ton sujet, toi ? Les forgerons à Guédelon. Alors, qu'est-ce que tu as appris sur les forgerons de Guédelon ? Eh, bah, qui travaillait comme les anciens forgerons. Nous sommes avec Lana, qui cherche des photos d'époque. Ah bon, tu penses qu'au 14e siècle, on connaissait la photo, Lana ? La photo existait au 14e siècle, Lana ? Ah, alors comment tu fais pour trouver des illustrations pour ton panneau ? Je cherche des photos de reconstitueurs historiques pour savoir comment il s'est habillé au moyen-là. Ah, mais... Je me récluerais, pourquoi ? Mais je... Attendez, coupez, coupez, coupez ! Coupez ! Sous-titrage Société Radio-Canada